on est dans une bibliothèque salut à tous pour cette vidéo numéro 22 de ce défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions eh bien je veux aujourd'hui répondre à la question de kim qui me demande comment faire concrètement pour se créer un réseau professionnel alors bonjour à tous moi c'est nicolas devic je suis entrepreneur coach conférencier et cofondateur de la communauté mindstep et dans ce défi 30 jours je prends le temps de réaliser une petite vidéo tous les jours pour répondre aux questions que vous me laissez ici en dessous des vidéos alors kim je voudrais apporter dans cette vidéo trois éléments de réponse sur comment activer et se créer un réseau professionnel aujourd'hui le premier élément c'est tout simplement de parler des réseaux sociaux ça peut paraître un peu bateau mais au 21e siècle dans la nouvelle économie il faut exister sur le web pour pouvoir déployer de manière massive un réseau professionnel et pouvoir avoir accès à un grand nombre de contacts que ce soit pour proposer nos services ou bien tout simplement être à la recherche de conseils sur comment développer notre activité comment trouver un nouveau job pouvoir avoir accès à des entreprises qui nous inspirent etc alors ce n'est pas le tout de juste se créer un compte sur facebook et sur linkedin et sur tous les autres réseaux sociaux il faut être acteur de son profil sur ces réseaux et certainement que pour le réseau professionnel linkedin est un est une solution de choix parce que c'est vraiment une plateforme dédiée au réseau professionnel mais c'est vraiment important d'exister sur cette plateforme de manière active et la manière dont moi je m'y prends pour cela c'est d'être un créateur de contenu sortir du mode uniquement consommateur lire ce que les autres font et devenir créateur de contenu alors ça veut pas dire spécialement devenir un écrivain qui écrit des articles de blog experts dans son domaine etc ça peut être tout simplement du partage d'informations que l'on trouve intéressant et qu'on a envie de partager avec son réseau donc partager un article de blog partager une vidéo il rajouter un petit commentaire personnel par rapport à ce que ça nous a appris que ce soit poster une photo inspirante une citation qui nous a plu il faut vraiment être dans cette démarche de donner sur le web d'inspirer le monde autour de soi pour faire en sorte d'attirer comme un aimant des gens qui viennent se connecter à nous parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde et on va certainement ainsi étendre notre réseau professionnel sur la toile alors bien évidemment rien ne vaut le réel contact humain donc si vous avez l'occasion de repérer sur internet des gens qui vous semblent inspirants moi la première chose que je fais c'est d'envoyer un message personnel pour demander à rencontrer ces personnes pour m'intéresser à ce qu'elles font ça peut commencer par un simple email à j'ai vu votre profil linkedin c'est vraiment intéressant ce que vous faites est ce que vous seriez disponible boire un café pour en discuter ensemble bien telle entreprise me paraît vraiment aligné sur sur ma mission de vie est ce que je pourrais venir vous rencontrer pour voir comment vous fonctionnez sur le terrain donc oui les réseaux sociaux et puis être acteur sur le web fournir du contenu partager etc et puis dans la vraie vie évidemment créer ce contact humain et une façon aussi très efficace d'aller chercher la rencontre et le face à face c'est de rejoindre des cercles d'entrepreneurs ou des chambres de commerce où il y a à la fois des entrepreneurs des employés de plusieurs grosses entreprises qui sont représentés à bruxelles par exemple on a le besi qui est la chambre de commerce de bruxelles qui est un endroit extraordinaire pour aller rencontrer des gens qui sont dans une démarche de connexion à l'autre qui sont dans une démarche de recherche d'opportunités de pouvoir mieux offrir leur service de mieux comprendre les besoins de pouvoir repérer de nouveaux employeurs potentiels des collaborateurs des associés des partenaires etc la chambre de commerce à bruxelles organise énormément d'événements que ce soit des apéros que ce soit des cycles de conférences des formations qui sont gratuites pour les membres etc et pareil pour des cercles d'entrepreneurs comme le cercle du lac à l'ouvert la neuve le b19 enfin je peux en citer des centaines et puis il y en a dans tous les pays du monde donc renseignez vous sur quels sont ces cercles qui existent dans vos villes et qui sont déjà faits pour vous mettre en réseau avec des gens ces cercles et ces organisations sont designés pour ça donc profitez en un maximum et le troisième élément que je voulais je voulais partager dans cette vidéo c'est que une fois que vous aurez vraiment clarifié quelle est la valeur que vous apportez à travers votre travail quel est votre pourquoi pourquoi est ce que vous faites les choses qu'est ce que vous apportez au monde à travers votre travail quelle est la valeur que vous offrez et que vous allez commencer à vous présenter aux gens de cette manière là plutôt que de dire qui vous êtes et quel est votre métier et bien alors vous allez commencer à susciter dans la tête des gens des connexions ils disent ah tiens moi aussi j'ai je fais ça ou bien je connais quelqu'un qui sera intéressé par cela vous voyez c'est vraiment essentiel de sortir du mode bonjour moi c'est nicolas devic j'ai une formation d'ingénieur et aujourd'hui j'organise des formations sur la réinvention de carrière ou bien avoir un discours qui est plutôt de l'ordre moi je crois sincèrement que chacun a de la valeur à apporter au monde et ma mission c'est d'aider les gens à mettre le doigt sur cette valeur et à pouvoir l'injecter dans leur travail pour plus d'épanouissement plus de réalisation personnelle plus de satisfaction et plus de bonheur au travail alors est ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens se plaignent dans leur boulot oui eh bien ma mission c'est d'aider ces gens à sortir de ce schéma de plainte pour devenir acteur de leur vie voyez je suis dans un discours qui va beaucoup dans le sens du pourquoi je fais les choses et une fois que je parle comme ça aux gens mais il ya des gens qui immédiatement veulent se connecter à moi veulent qu'on établisse un canal de discussion se revoir boire un café et puis les opportunités viennent de cette manière là donc ce réseau professionnel en trois points parce que je commence à devenir long dans cette vidéo actif sur le web créer des connexions face à face avec des gens vraiment des relations humaines dans la vraie vie et à travers des cercles d'entrepreneurs des organisations qui sont là pour faire du réseautage et puis troisième élément clarifier quelle est la valeur que vous voulez apporter au monde et une fois que vous serez clair avec cette valeur avec votre pourquoi les gens se connecteront à vous et vous allez attirer ce réseau comme un aimant alors voilà si je vous apportais de la valeur dans cette vidéo il ya un petit pouce vers le haut cliquez dessus si ce n'est pas le cas il ya un petit pouce vers le bas profitez-en et puis n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne youtube en cliquant sur le petit bouton rouge et puis j'attends vos questions pour continuer la conversation ensemble alors ici en dessous de la vidéo il ya un champ commentaire laissez moi vos questions il reste huit vidéos à tourner et je serai vraiment heureux de recevoir vos questions même si elles sont un petit peu challenging ou embarrassante je vous dis à demain et merci ciao